Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo qui va durer quelques petites minutes c'est juste pour vous montrer une petite astute que j'ai trouvée, que beaucoup de gens connaissent mais que certains d'entre vous ne connaissent pas parce que le jeu monte en flash dans sa réputation il s'agit d'essayer d'avoir un serveur, une partie qui permet de jouer avec un minimum de joueurs et donc pour pouvoir avancer tranquillement dans ses quêtes donc ça va demander un peu de chance aussi, vous allez voir après pourquoi et du temps, donc tout simplement vous allez dans le launcher comme ici dans le menu de launcher, donc sans lancer le jeu et vous allez cliquer sur changer de serveur, voilà ça marche mieux et vous allez cliquer sur temps de matching moyen, voilà donc là il va y avoir un classement en fait de temps de match, c'est le temps qu'il va falloir en moyenne pour trouver une partie donc ceux qui ont le minimum sont ceux qui sont chargés à bloc et ceux qui sont à 3.013 c'est là où il n'y a quasiment personne donc moi ce que je fais déjà d'une, il y a deux, je prends un seul serveur et toutes les heures je change parce que selon la journée, le fuseau horaire les gens vont se connecter sur 10 ans d'une personne, pour exemple en Angleterre il y a une heure de décalage ou ceux qui jouent en Amérique, vous allez voir que les serveurs américains n'ont pas forcément un grouping et des fois il y a 5-6 heures de décalage, ça dépend où vous vous trouvez en Amérique donc ce que je vous conseille de faire, c'est simple pour pas trop atteindre non plus, et des fois ça match pas une fois que vous êtes en recherche de game et que vous dépassez les 5 minutes 30 secondes, ça sert à rien ça va être compliqué de trouver une partie, c'est foutu du coup moi ce que je conseille, c'est de choisir un serveur un seul, vous allez voir pourquoi après qui est entre 40 et 45 secondes, c'est ce qu'il y a de mieux vous voyez Chicago, 99 de ping la Suède, hier je vus toute la journée sur la Suède, c'est superbe il y en a là, le stage donc moi je vais prendre Suède donc vous voyez que là il y a 38 de ping, c'est parfait 46 secondes, donc c'est pas trop mal on peut tenter le diable avec Atlanta aussi, sinon pourquoi pas mais 51 ça commence à faire beaucoup on va faire plutôt Suède, voilà donc pourquoi choisir qu'un seul serveur et pourquoi pas multiplier ses chances avec plusieurs serveurs parce que moi quand je meurs, admettons que je suis en PMC je meurs, tout de suite je lance le scav sur la même map et le même horaire que j'étais et il y a une forte chance, il y a au moins une chance sur 2 ou sur 3 de mon expérience parce que j'ai quand même plus de 800 heures de jeu de me retrouver sur la même game sur la même serveur et donc la possibilité d'aller se revenge très rapidement si vous êtes chanceux, une fois de plus et d'aller récupérer son stuff donc voilà donc en tombant donc admettons que vous tombez sur un serveur il ne s'est pas dit qu'il n'y ait personne il ne s'est pas dit que vous ne tombez pas sur des joueurs full stuff ça peut être exactement comme un serveur où il n'y a que 15 secondes ça peut être exactement pareil mais généralement ceux qui font ça c'est ceux qui connaissent la manip et qui veulent jouer chill donc ils vont y aller bambi des fois les mecs ils y vont full stuff comme moi je vais full stuff et j'arrache tout le monde ou pas et donc du coup vous avez mis par contre et ça va lancer des games avec le minimum de joueurs ou des fois même un peu moins donc moi ça m'est déjà arrivé de faire un interchange je suis resté c'était hier je suis resté j'ai fait 3-4 dessus je suis resté 36 minutes sur l'interchange et j'ai croisé que des scapes joueurs enfin théoriquement j'ai vu aucun du secte aucun bire voilà donc peut-être qu'il n'avait il s'est caché j'ai eu le temps de me faire toutes les magasins et de se ressortir avec pas loin de 1,2 millions de roubles de stuff donc voilà donc c'est la chance et du temps parce qu'il faut du temps voilà donc je vais pas plus loin sur cette démonstration je vais pas vous montrer ce que ça en vaut ça prendra trop de temps moi j'aime bien faire les choses rapidement explicitement n'hésitez pas à vous abonner lâcher un pouce bleu commentaire partagez tout Instagram tout ça vous connaissez vous connaissez Youtube donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao pense à